Musique Nous avons souhaité réaliser un diagnostic territorial sur les besoins du territoire, donc au travers de toutes les composantes du territoire. Et nous avons travaillé étroitement avec les collectivités territoriales, avec les entreprises, et au travers de rencontres et de forums, nous avons travaillé aussi avec la population pour conforter les besoins et les orientations qui pouvaient développer de nouvelles formes d'économie. Nous avons mené un diagnostic autour de la thématique de l'économie circulaire, en reprenant les sept piliers de l'économie circulaire, qui permettent de voir comment mieux construire un territoire cohérent. Musique On a déjà le réemploi, la réutilisation de recyclage, qui existe et qui se pratique déjà sur les territoires. Mais il y a d'autres notions, comme l'écologie industrielle, comme l'économie des fonctionnalités, qui sont peut-être des notions un peu nouvelles sur les territoires et à expliquer aux entreprises. Donc c'est ce que l'on a fait au travers de cette démarche. On pourrait résumer l'économie circulaire dans le développement des circuits courts au niveau d'un territoire. C'est ce que nous, on a essayé de développer. Mais c'est aussi de faire en sorte de mieux vivre sur un territoire et de consommer moins de ressources. Nous avons audité plus d'une soixantaine d'entreprises, donc que ce soit des collectivités ou des entreprises, de toutes tailles, afin de connaître leurs besoins et de savoir comment elles appréhendaient cette notion d'économie circulaire territoriale. L'ensemble du diagnostic a permis de mettre en valeur plus de 172 bonnes idées ou bonnes pratiques, qui étaient déjà mises en place. C'est-à-dire que sans le savoir, les gens faisaient déjà du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Donc des notions qui font partie de l'économie circulaire. Ce diagnostic, on a retransmis les résultats en 2016. Il a donné lieu à six enjeux stratégiques et dix actions qui étaient possibles à mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada